L'enquête a démarré le 26 mai dernier par l'audition de Suleymane Kamagaté, d'Isol Tussol, chef du protocole du président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, après la découverte le 15 mai pendant les mutineries qui ont secoué la Côte d'Ivoire d'une cache d'armes dans un logement présenté comme sa propriété à Bouaké. Ce 21 juin, la justice ivoirienne a entendu des officiers supérieurs de l'armée. L'enquête préliminaire, les résultats seront exploités par un juge d'instruction. Et par la suite, une fois que ce dernier aura terminé sa mission, les personnes qui seront indexées, évidemment, passeront devant l'instruction pour répondre de leurs actes. Je l'ai indiqué tout à l'heure que l'entreposage, la détention d'armes de guerre permet d'appliquer des peines allant de 10 à 20 années d'emprisonnement. D'après le procureur, 15 auditions de 7 personnes ont eu lieu à ce jour. De source proche du dossier, on indique que l'enquête devra surtout déterminer si ces armes proviennent des stocks achetés pour la rébellion et la défense du président ivoirien Alassane Ouattara lors de la crise ou si elles ont été acquises plus récemment. Dans ce dernier cas, ce serait un casus belli entre le président Ouattara et Guillaume Soro. Un groupe de militaires de la ville de Boaké se retrouvait avec des armes de guerre neuves récupérées dans l'ancienne piscine d'une villa assise au quartier Beaufort de la dite ville. Ces armes étaient soigneusement dissimulées dans cette piscine recouverte d'un préau et dont le fond a été aménagé en magasin. Les mutineries de la mi-mai qui ont paralysé les activités de différentes villes pendant plusieurs jours ont fait 4 morts et 9 blessés selon le gouvernement. Un accord a permis de mettre fin au mouvement. Le président de l'Assemblée nationale, à qui certains prêtent des ambitions présidentielles, s'est gardé d'intervenir dans la crise. Mais la présence d'anciens chefs rebelles aux négociations sur la mutinerie a rappelé qu'ils étaient encore puissants. Plus de 1000 personnes sans toilettes, sans nourriture. Les risques de maladies et d'épidémies sont là. Les accidents liés aux attaques kamikazes également sont là. Et puis nous ne savons pas qui est qui. Les kamikazes peuvent facilement s'effrofiler et s'y réfugier parmi ces populations. Ne serait-ce que pour la protection de la population et de leurs biens, nous devrons donc clarifier et procéder à un recensement. Mais beaucoup plus, nous pensons qu'il est bon qu'il est retourné chez eux. Nous avons discuté avec les responsables du ACR, du Camarou et du Nigeria, pour voir les modalités de leur retour au Nigeria. C'est pour qu'on verrait avec moi une population qui avoisine 1000 personnes. La plupart, c'est des enfants, parfois de moins de 10 ans, de moins de 2 ans, et des femmes uniquement. D'après l'abbé Gildas de la paroisse Saint-Louis de Bria, on dénombre une centaine de morts. La population de Bria est effrayée. Elle est dans la psychose. La situation humanitaire est alarmante. Des mardis matins, de violents combats entre milices ont fait une centaine de morts à Bria dans le centre du pays. Ces affrontements surviennent alors que 13 groupes rebelles ont signé lundi à Rome un accord prévoyant un cessez-le-feu immédiat sous le parrainage de la communauté catholique Saint-Égidio. Mais l'accord de cessez-le-feu immédiat aura duré moins de 24 heures. Il a été signé dans un contexte sécuritaire compliqué, avec le retour des violences depuis novembre, entraînant des centaines de morts dans le centre du pays en mai, dans des régions aux richesses minières très convoitées. La force armée de la mission des Nations Unies, MINUSCA, présente de façon permanente à Bria, a intervenu mardi matin et a sécurisé le camp de déplacés, mais aussi du côté de l'hôpital, a précisé mercredi son porte-parole, Vladimir Montero. Les tensions étaient encore présentes mercredi à Bria selon des sources concordantes sur place, et mardi, des tirs ont été entendus à Bangasou et à Lindao selon des ONG. S'il existait un prix Nobel pour les accords de paix sans lendemain, la Centrafrique le gagnerait à coup sûr, a ironisé mardi un porte-parole du Front populaire pour la renaissance de la Centrafrique, FPRC, l'un des principaux groupes armés pro-musulmans du pays. Critiquant les pressions internationales autour de la signature de l'accord, il a néanmoins précisé que le FPRC ne se retirait pas de celui-ci. Sous-titrage ST' 501